... Alors, pour ceux qui ne se connaissent pas, Marion Vigochène, j'ai été enseignante, donc je suis un professeur de lettres et de philosophie qui a d'abord commencé par des études d'anthropologie et d'histoire religieuse, et puis qui a gagné sa vie comme elle a pu, c'est-à-dire de manière un peu différente à travers les trois chapitres de mon existence et de ma carrière professionnelle. Donc, ma perspective aujourd'hui, c'est une perspective qui est tellement, disons, oubliée que même le père Galet, il n'a pas osé mettre dans le titre le mot, le gros mot que je lui avais proposé, et donc, je vais vous donner tout de suite, ça s'appelle la noéthique. Donc, je vais vous parler de la lumière à travers quelque chose, enfin, en tout cas, dans une perspective qui est singulière, et qui pourtant a tracassé pratiquement toute la pensée philosophique païenne et chrétienne. Et la noéthique, eh bien, si elle a disparu, c'est tout simplement parce qu'à partir du XVIIe siècle, on a considéré que, eh bien, nous n'avions accès qu'à l'univers visible et non plus à l'univers invisible. Donc, en quelque sorte, alors, ça c'est Kant, hein, bon, Kant, en gros, il dit l'univers invisible existe, mais on n'y a pas accès. Donc, à partir du moment où on n'y a pas accès, c'est pas la peine de chercher, d'enquêter, ni quoi que ce soit, existe la métaphysique. La noéthique, c'est la branche de la philosophie, incluant la métaphysique, qui concerne l'intellect et la pensée. Et donc, parmi ces centres d'intérêt, il y a l'étude de la nature et du fonctionnement de l'intellect humain, et les liens entre cet intellect et l'intellect divin. Or, évidemment, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est complètement inimaginable, mais qui longtemps a été totalement imaginé, conçu, et puis, tout progressivement, s'est effacé de notre philosophie. Quelles sont les... Alors, ça, c'est la première chose. Pourquoi je me suis intéressée à ça ? D'abord, parce que je viens de finir un livre qui s'appelle « Jérusalem, la bourraque et le vol mystique ». Et je me suis rendue compte, en enquêtant sur ce qu'est cette question, que dans la pensée philosophique orientale musulmane, essentiellement en termes d'islam, eh bien, les philosophes trans-oxyales, globalement, c'est-à-dire la trans-oxyale, c'est l'ancienne bactériale, la soviane, le caracorèsme aussi, c'est-à-dire... Bon, il faudrait apporter une carte, tant pis. Et donc, c'est une zone qui a été très largement hélénisée. Donc, ces philosophes, eh bien, avaient accès à la culture grecque. Et donc, jusqu'à ce que l'islam, eh bien, interdise toute réflexion, ils ont quand même continué à penser, évidemment à l'intérieur d'une énorme contrainte religieuse, mais... et avec des outils de pensée, ou en tout cas des philosophes qui leur étaient antérieurs. Et ces philosophes, c'était essentiellement Platon et Aristote. Contrairement à nous, leur grande préoccupation a été d'unir et de réconcilier, voire de concilier Platon et Aristote. Nous n'avons pas fait cette folie. Tandis qu'eux, ils se sont obstinés dans cette folie. Ils sont irréconciliables. Désolés, ils ne sont pas conciliables. Donc ça, c'est une première erreur. Et la deuxième erreur, c'est... Là, on ne peut pas leur imputer, c'est tout simplement une question de texte. Eux pensaient disposer d'Aristote. Ils pensaient disposer en particulier de ce qu'ils appelaient la théologie d'Aristote, ce que nous, nous appellerions la métaphysique. En réalité, c'était du plotin. Donc ils ont travaillé, pensant que c'était du Aristote, avec du plotin. Du plotin en plus paraphrasé, commenté, etc. Vous voyez le problème que ça pose. Bon. Enfin, quoi qu'il en soit, cette philosophie orientale est venue jusqu'en Occident. Donc c'est ça un peu que je vais essayer de vous raconter. Comment notre philosophie a été, disons, tracassée, concernée, ou a essayé de penser le problème de la lumière. Quelle lumière ? La lumière de notre intellect, la lumière de notre esprit. A commencer par la simple lumière naturelle, celle de la raison. Vous voyez, la lumière naturelle première, c'est celle de la raison. Tous les enseignants le savent. C'est-à-dire que tous les enseignants qui ont vu un jour, dans les yeux de leurs élèves, qui comprenaient enfin un point difficile qu'on leur explique, cette petite lumière qui ne trompe pas et qui manifeste que, ah, bon sens, c'est bien sûr. Le bon sens, mais c'est bien sûr de négrer. Les gestaltistes appellent ça l'insight. Tous ceux qui ont eu un éclair de, ah, oui, vous voyez, qui ont vu. Voilà. Nos scolastiques appelaient ça l'intelligible qui est capté. Saint Thomas parlait de cette captation d'un intelligible. Ça correspond tout de même à une réalité. Il le formulait dans une langue et avec un outillage philosophique et cognitif qui était le leur, donc évidemment, qui est compliqué pour nous à comprendre parce que c'est pas tout à fait comme dans notre mentalité moderne, bah, il faut faire un peu d'efforts. Donc j'ai fait un peu cet effort et c'est ça que j'ai essayé de vous restituer. Alors, deuxième raison pour laquelle ça m'a intéressée. C'est parce que nous avons quand même une religion un peu concurrente, en tout cas qui commence à devenir sérieusement concurrente, qui s'appelle le bouddhisme. Et qui commence par quoi ? Qui commence par une illumination, l'éveil du Bouddha. Vous voyez, les sous-sons figuées, son ficus religiosa, immédite, et puis, d'un coup, il est éveillé, il a une illumination. Et il n'est pas le seul, c'est-à-dire que dans l'histoire des religions et de l'expérience religieuse, qui n'est pas la même chose, il y aurait une histoire à faire de l'expérience religieuse. Donc on appelle traditionnellement la mystique. Bon, il y a eu, il y a un certain nombre d'expériences mystiques, avec tous les problèmes que ça pose, et la nature de cette expérience mystique. Et donc, parmi les expériences mystiques, il y a des expériences qui très clairement relèvent de ce qu'on appelle une illumination. Et la première, enfin, celle qui est la plus célèbre, c'est bien sûr celle du Bouddha. Donc ça nous intéresse. En tout cas, moi, ça m'a intéressée. Donc ça touche la question de la mystique. Donc ces traditions, en tout cas, ces perspectives de travail et de réflexion concernant la manière dont nous sommes équipés, spirituellement, pour en quelque sorte, recevoir quelque chose qui est un intelligible, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas visible, pas perceptible, eh bien, ça a travaillé très tôt dans la philosophie, et on a construit ce qu'on a appris des topiques. Donc, alors, on a construit des topiques de l'âme, mais avant les topiques de l'âme, on a des topiques, en quelque sorte, de l'esprit humain, de comment est équipé l'esprit humain. Donc on distingue, on a distingué assez tôt, très tôt, avant la grande construction architecturale de Saint-Thomas. Vous savez, en gros, ce qu'on appelait les théories des passions. Donc très tôt, on a distingué ce qu'on appelait les facultés. Donc les facultés les plus hautes, c'est l'intelligence et la volonté, et la mémoire. Et celle qui a posé le plus de problèmes, et qui a posé de grands problèmes à nos orientaux, c'est l'imagination. Pourquoi est-ce que l'imagination pose un problème ? Nous, quand nous voyons l'imagination, nous voyons tout de suite, vous voyez, le débordement de l'imagination. Alors c'est un imaginatif, on a dit ça depuis plus de 10 ans. Il se trouve que je suis ce qu'on appelle une imaginative. C'est-à-dire, quelqu'un qui a de l'imagination. Il y a des enfants qui sont des imaginatifs. Donc, il vaut mieux le savoir, parce que ça construit aussi un certain nombre de profils cognitifs. Il y a des profils cognitifs. Et donc, l'imagination, ça a tracassé beaucoup. Et longtemps, ça a été considéré comme la partie irrationnelle de l'âme. Donc, on distinguait la partie irrationnelle avec la volonté, l'intelligence, la mémoire. Et puis, la partie irrationnelle, c'était... on mettait l'imagination là-dedans. Alors, dans les parties irrationnelles, on mettait aussi tout ce qui n'est pas... comment dire... tout ce qui n'est pas du sens réflexe, c'est-à-dire la nutrition, etc. Donc ça, ça relève de la partie irrationnelle. Ça, c'était les premières grandes distinctions. Alors, le monde chrétien, quand il commence à s'intéresser, à se préoccuper de ces questions, évidemment, alors, c'est un des malheurs de notre tradition philosophique, c'est vrai, et en même temps, c'est sa grandeur, elle reçoit les outils de la Grèce. J'ouvre une parenthèse pour Pierre, et pour tout le monde, d'ailleurs. Je recommande ce livre. Alors, il y a quelques erreurs. Il s'appelle Étienne Gilson, La philosophie au Moyen-Âge. C'est un grand historien de la philosophie. Je crois qu'il a fini sa carrière au Canada. Ça ne m'étonne pas trop. Et ses ouvrages ont d'une grande clarté, beaucoup de connaissances, et une grande capacité de synthèse, et de restituer, par exemple, les philosophies en montrant les stades successives, c'est-à-dire en quoi elles diffèrent, ce qu'on a laissé, etc. Donc, voilà ce qu'il dit. La religion chrétienne a pris contact avec la philosophie au IIe siècle de notre ère, dès qu'il y eut des convertis de culture grecque. Ça veut dire que le contact avec la philosophie grecque s'est habitué qu'au IIe siècle, et donc, avant, il est évident, il le dit implicitement, il déduisait, qu'on n'a pas philosophé avant. Donc, c'est un peu la grandeur de notre tradition philosophique. Il se trouve que les outils dans lesquels on a commencé à penser, ce sont des outils qui viennent de la Grèce, parce que les deux grands philosophes qui ont dominé ce que l'on appelle traditionnellement la période de la maturité, sont Aristote et Platon. Et on a hérité, on a écopé, des erreurs d'Aristote, de la grande erreur d'Aristote, enfin, des deux grandes erreurs d'Aristote, et des erreurs de Platon, et de la grande erreur de Platon. Alors, ça a été plus ou moins corrigé au fur et à mesure des années. Mais, il y a une erreur qui n'a jamais été corrigée, malgré les efforts d'un monsieur qui s'appelle Jean-François Fronger, et de ceux qui pensent qu'il a raison, et donc qui suivent, et qui essaient aussi, très humblement, d'essayer de faire entrer cette idée. Et donc, l'idée de Jean-François est à la fois d'une grande simplicité, donc, assez géniale, les idées les plus simples, c'est assez génial en général, c'est que nous avons hérité d'Aristote notre logique. Effectivement, toutes nos... Les scientifiques vous le diront, en tout cas, les scientifiques me le disaient à moi quand ils déniaient causé à une philosophe, et effectivement, ils me disaient que toute la science est un héritage aristotélicien. Toute la logique, surtout, parce que c'est Aristote qui fonde la logique. Vous savez, alors, en particulier, avec l'histoire du syllogisme, puisqu'on explique quand on est petit, « Socrate est un homme, donc Socrate est un seul cul », enfin, bref, ça n'expliquait rien du tout, ça ne m'a jamais semblé très éclairant, mais enfin, ça avait un seul mérite, ça transmettait quand même encore un petit peu de notre philosophie, même si ça n'éclairait pas. Donc, notre logique, et bien d'Aristote, elle est très efficace, mais elle est binaire. Or, il se trouve que la logique dans laquelle est écrite la révélation n'est pas une logique binaire, c'est une logique quaternaire. Donc ça, je crois que M. Franger a raison. Et donc, c'est ce qui a vicié toute notre philosophie. En particulier à partir du XIIe siècle, parce que, comme vous savez, Aristote, en fait, n'est arrivé en Occident que tardivement. Il était connu en Orient, mais pour des raisons diverses, alors en particulier parce que les travaux, enfin, les textes d'Aristote, une partie des textes d'Aristote ont été cachés dans une cave par ses disciples, et ils n'ont été retrouvés que tardivement. Et puis, en plus, après, il faut les traduire, etc., donc ça prend du temps. C'est arrivé au XIIe siècle en Occident, et on a appelé ça la grande réintégration d'Aristote dans la culture philosophique européenne. Donc, ce qu'on avait, c'était... Donc là, on avait... Et donc, on a reçu en particulier sa métaphysique, évidemment, et aussi les errances de sa métaphysique. Tandis que Platon, on le connaissait beaucoup plus tôt. Donc, on a dû se débattre donc la... Comment dire ? La pensée chrétienne a dû se débattre avec une pensée pour laquelle elle a eu, en général, beaucoup de respect. Alors, soyons clairs, tous les convertis qui étaient de langue grecque n'étaient pas forcément philosophes. Il y avait des gens qu'on n'avait pas besoin. Mais par exemple, il y a eu des convertis qui avaient été nourris et pétris de cultures grecques. Donc, leur conversion était tout à fait authentique mais il n'allait pas pour autant renier la culture dans laquelle ils avaient été... dans laquelle ils avaient trempé, dans laquelle ils avaient été nourris, etc. Et pour laquelle, souvent, ils ont maintenu un confond respect. Par contre, évidemment, ce qu'ils ont cherché, c'est à... Comment dire ? À intégrer dans la pensée chrétienne ce qui leur semblait vrai et juste de ce qu'ils appelaient la sagesse païenne, c'est-à-dire la philosophie. La philosophie, au début, on appelle ça la sagesse païenne. Et Augustin, par exemple, quand il parle de Platon, il dit que Platon, c'est la gloire des païens. Il considère Platon comme la gloire des païens. Augustin ne parlait pas le grec. Il l'a appris à la fin de sa vie mais il ne parlait pas bien le grec. Et par ailleurs, de Platon, il sent qu'il n'ait eu de Platon que de deuxième main. Donc là encore, vous voyez, ça fait aussi un certain nombre de problèmes. Comment ? Quels sont les textes qu'on reçoit ? De quelle manière ? Dans quelle langue ? Donc un certain nombre de problèmes ont été reçus dans la tradition première. Alors, pour en revenir à la noéthique, pourquoi c'est important ? Parce que si on fait l'hypothèse d'une communication possible entre le divin, entre le divin, encore que ce soit un terme embarrassant, et l'humain. Parce que vous savez, chez nous, on a le monde angélique aussi et puis on a le monde divin qui ne se confond pas avec le monde angélique. Donc tout ça, ça pose un certain nombre de problèmes. En tout cas, si on fait l'hypothèse d'une communication possible entre le divin et l'humain, on est amené inévitablement à se poser la question comment ? Quel équipement psycho-spirituel ? Et puis, pour dire quoi ? Qui dit quoi à qui ? Alors ça, ça a été des questions qui ont beaucoup tourmenté dans les philosophies en terre iranienne, donc les philosophies musulmanes, on dirait comme ça. Donc, comme les anges ont mission de porter un message, il existe donc une communication angélique dont l'idée a été maintenue dans notre tradition, qui a disparu aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on pense que les anges c'est des douces figurations, c'est de la jolie décoration. On a bien tort. Et donc, il existe donc une communication angélique et la théologie chrétienne l'a élaborée, alors elle l'a élaborée très tôt, celui qui a élaboré la doctrine, enfin ce qu'on appelle l'angénologie, c'est de Nice à Réopagite qui est un... Alors que la tradition, dont la tradition atteste ou prétend qu'il est à Réopagite parce qu'il se trouvait en compagnie de Saint Paul lorsqu'il se rend sur le mont Réopage pour discuter avec les philosophes. Il se trouve qu'autour des années 1900, il y a un orientaliste allemand qui s'appelle Roche, je ne sais pas comment on prononce, puis alors qui a décidé que non, que c'était au 5ème siècle, Du coup, Denis, maintenant on dit le pseudo-Denis. Donc moi je continue de maintenir que Denis est bien à Réopagite et en tous les cas, c'est le premier qui a élaboré notre angénologie, c'est-à-dire tout simplement, je dirais, le premier état de notre non-éthique. Donc, et ensuite, alors Saint Thomas va reprendre, mais alors Saint Thomas il va surtout, surtout s'orienter vers comment les anges communiquent entre eux, c'est-à-dire l'illumination angélique. donc il y a un texte tout à fait repérable. Déjà dans la Somme, dans la Somme théologique, vous avez un tome, un volume sur les anges qui s'appelle les anges. Donc, alors évidemment, dans la langue de l'époque, je veux dire, même le latin traduit, quand même, il faut aller regarder les notes, mais en général, c'est assez bien, c'est assez bien commenté. Alors, il se trouve qu'à compter du XIIe siècle, entre l'Occident chrétien et l'Orient musulman, il y a eu des échanges. Donc, je laisse de côté la translation Siendi et son histoire complète. J'ai raconté un peu, pas tout, mais enfin, quand même pas mal dans le livre que je viens de sortir. Donc, il y a des éléments que vous pourriez, si ça vous intéresse, vous allez voir. Et donc, il faut admettre, enfin, il suffit de savoir et d'admettre, donc je vous demande d'admettre, que l'angélologie et l'eschatologie musulmanes, organiquement reliées, ont informé la philosophie du Moyen-Âge. Nous en avons un pic de, alors nous, nous avons un pic de visibilité, du XIIe, XIIIe siècle, pardon, c'est le livre de Saint Thomas qui s'appelle Le décontrat à Véroès. Alors, tous les gens qui se piquent de Scholastique connaissent le décontrat à Véroès, etc. C'est un livre qui est absolument illisible si on n'est pas un peu, bon, un peu informé. Mais, alors, il nous intéresse, pourquoi ? Parce que c'est quand même, c'est en quelque sorte le pic de signification d'une grande querelle qui a agité tout l'Occident et qui l'a ébranlé, vous voyez ? Parce que c'est quelque chose qui a ébranlé tout notre, ce qu'on appelle notre noéthique. Alors, mais ce que, ce qu'on ne sait pas, en général, c'est dommage, c'est dommage parce que ça occulte un temps d'histoire, mais aussi un certain nombre de problèmes. Et donc, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a un autre penseur qui précède à Véroès et qui est au cœur de ces questions de la noéthique occidentale, dont nous sommes aujourd'hui des héritiers. même si aujourd'hui, ça n'intéresse plus personne et même si le terme est littéralement effacé puisqu'il n'y a pas de monde invisible, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de communication possible. Donc, en gros, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a en philosophie ? On a des théories de la connaissance. Vous avez à peu près tout ce qu'on a. Vous chercherez en vain le terme de noéthique. Par contre, ce qu'on a, ce sont des théories de la connaissance, souverainement en milieu. La philosophie moderne est souverainement en milieu. Si on était un peu plus armé, la philosophie antique nous paraîtrait vraiment, et médiévale, nous paraîtrait tout à fait passionnante. Le problème, c'est que nous n'avons pas d'éclairage. Nous n'avons pas un éclairage correct et juste. Du coup, ça nous paraît tout aussi en milieu. Du coup, la philosophie, vous voyez, ça reste en fait une espèce de bavardage mondain, un peu savant, souvent cuistre. Donc, je le regrette parce qu'il se trouve que j'ai fait de la philosophie et que je crois que c'est important. Je ne suis pas seule parce que je crois que Jean-François en a fait un peu aussi. Donc, on a un autre penseur, il s'appelle Avicenne. Alors, ces deux penseurs sont aux deux pôles géographiques de ce qu'on peut appeler l'Occuménée occidentale et musulmane. Alors, d'un côté, on a l'Andalou, c'est Averroès, de l'autre, on a le Transoxien. Avicenne est un Transoxien. C'est un Sogdien, en fait. La Sogdienne, c'est une région au nord de la Bactriane et qui va avoir une importance très importante, qui aujourd'hui a une extraordinaire importance parce qu'on a exhumé énormément d'éléments nouveaux, sauf que ces éléments sont tout récents. Donc, en fait, la Sogdienne et les Sogdiens commencent seulement depuis quelques années à sortir de l'ombre. Et ils ont une formidable importance. Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il se trouve qu'il y a eu des communautés Sogdiennes donc tout le long de la roue de la Soie, donc des comptoirs en quelque sorte. Et on a exhumé des lettres qui datent du IIIe siècle après Jésus-Christ et qui attestent qu'il y a eu des communautés Sogdiennes qui étaient chrétiennes et qui célébraient en Syriac. Donc, quand même, c'est une information importante. Alors, c'est un chercheur Barakatulo à Jnarov. J'ai mis beaucoup de temps à tenir son nom. Donc, mais le premier grand Sogdien de l'histoire, il s'appelle Avicel. Alors, Avicel est connu en Occident. Il est connu en particulier par Albert le Grand qui a été le maître de saint Thomas d'Aquin. Et donc, entre les deux, eh bien, on peut reconstituer un bout d'histoire de la philosophie qui peut nous éclairer sur la question de l'illumination angélique. Parce que ceux qui les intéressaient, c'est penseurs musulmans, c'est l'illumination angélique. Alors, au XIIIe siècle, les théosophes, alors, je dis des théosophes parce que les philosophies de l'islam sont plutôt des théosophies. et je dirais que c'est difficile de faire autrement à cause de la contrainte que représente pour eux l'islam. À l'époque, on pensait encore. Alors, pourquoi on pensait encore ? Parce que c'était un islam qui était un peu, comment dire, fragmenté. Donc, on avait des califats ou des émirats. Et donc, en fait, Abyssen, par exemple, il s'est promené d'un endroit à l'autre, c'est-à-dire d'un calife accueillant. Puis quand le calife il s'essayait d'être accueillant et qu'on l'enquitinait, il partait. Puis il allait à la recherche d'un autre calife où il y avait une bonne bibliothèque, etc. Et il pouvait continuer à penser. Donc, en fait, il migrait quand les choses se gâtaient trop pour eux. Mais, il réussissait encore à penser. Après, ça a été terminé. Ceci dit, Abyssen, quand on lui demandait et posait des questions précises, il se gardait bien de répondre. Il a survécu parce qu'il s'est bien gardé de répondre. Ça n'a pas été le cas de Soravardi. Soravardi, qui était un peu plus jeune qu'Abyssen, mais même siècle, lui, il a été très imprudent. Il a constitué un petit cercle de travail. Tout ça est arrivé aux oreilles du calife et on lui a coupé la tête. Mais, par contre, ensuite, il a continué un rayonnement incroyable et aujourd'hui, en fait, le nouvel immunisme qui vient de l'islam soufie, c'est essentiellement de Soravardi. Donc, je reviens à Abyssen. Donc, Abyssen, au XIIIe siècle, c'était aux œuvres de l'islam, professe une nouvelle théorie de la divinité de l'homme. Donc, leurs idées ne ressemblent en rien aux doctrines exposées dans les œuvres intérieures. Elles ont été profondément modifiées par les influences qui ne s'exerçaient pas encore au cours des périodes durant lesquelles les règles du monachisme des coptes imprégnèrent les doctrines des premiers soufis. Parce qu'il faut savoir aussi que ça a quand même un peu changé, non ? À l'intérieur de l'islam, il y a eu des imprégnations successives. La philosophie néo-platonicienne, la gnose et la théologie chrétienne, ce sont les trois sources étrangères majeures de l'ésotérisme musulman. Donc, en gros, ils nous ont tout piqués. Mais alors, souvent en le déformant, souvent dans une lumière qui n'était pas toujours très juste et ça a donné des doctrines dangereuses. Voilà. Des doctrines dangereuses. Pas uniquement intellectuellement, parce que c'est au confin du spirituel et de l'intellectuel. De l'intellect et du spirituel. Vous voyez, donc, ça touche l'âme. Ça touche la question de l'intellect dans son rapport avec l'âme. Bon. Alors, parmi eux, il faut retenir cinq noms. Al-Farabi et Avicenne qui naissent en transoxial. Al-Farabi précède Avicenne. Al-Farabi, c'est lui qui a recueilli l'héritage d'Aristote. Donc, Aristote qui était en fait du Plotin. Et Avicenne, par exemple, dit qu'il ne comprenait rien à Aristote, qu'il avait lu 40 fois et il a fallu qu'il soit éclairé par Al-Farabi pour comprendre Aristote. Donc, c'est très inquiétant. Je ne sais pas ce qu'il a compris d'Aristote. Donc, In-Arabi est en Dalou, Averroès est en Cordoban et Sauravardi est en Irânien. Donc, vous voyez les deux airs très larges du monde musulman. Donc, c'est Al-Farabi qui nous la gère ou qui attache le brûleau comme vous préférez. Alors, il a étudié la logique auprès d'un philosophe chrétien à Boubis Ramatta ben Minus lors d'un séjour à Arhan et auprès du chrétien Yoana ben Kailan un tenant de l'école de philosophie alexandrine. tout ça était déjà imprégné du judaïsme alexandrin. Et donc, de l'alexe que l'on appelle ce qu'on a appelé avant l'alexandrinisme. A Bagdad, il étudie le tronc commun d'alors grammaire, mathématiques, musique et philosophie. On reconnaît un peu déjà ce tronc commun des arts libéraux qui sera ensuite installé au Moyen-Âge. Donc, après un voyage en Égypte qui se fixe à Damas à la cour du souverain Saïf Ad-Dobla, un calife féru de savoir qui hébergait des savants et hommes de lettres, chiites comme il était vraisemblablement lui-même. Sinon, il n'aurait pas pu continuer à penser. Donc, il est allé trouver des protecteurs. Le système d'Arabie, pourquoi il est intéressant ? Parce qu'en fait, il se dégage encore assez mal de celui de ceux qu'on appelle les Iwanasafam. Alors, ces gens, ce sont un fatra, en fait. C'est un fatra d'idées philosophiques mêlées de tout, etc. Mais, il se trouve que ça a eu un très grand retentissement dans l'islam. Et c'est ça que, vous savez, les hommes qui essaient de réfléchir, qui sont des intellectuels, donc des hommes des livres, pas uniquement, mais un peu des livres, ils travaillent avec ce qu'ils ont. Comme moi, je travaille avec ce que j'ai. Donc, je ne parle pas l'arméen, donc je travaille en mode grec, enfin grec, c'est-à-dire, avec les héritages philosophiques de l'Europe. Donc, on travaille avec ce qu'on a. Donc, il faut beaucoup d'inspiration, parce qu'évidemment, on est quand même un peu tout seul. Donc, il faut, comment dire, je dirais, un peu de bienveillance, même pour leurs erreurs, et peut-être d'abord, et surtout pour leurs erreurs. Par contre, il faut évidemment, comment dire, repérer leur erreur, en voir la source, et puis, peut-être essayer de sauver la proposition, c'est-à-dire que sous l'erreur, il y a peut-être une recherche et quelque chose qui nous intéresse encore, et que l'on peut, comment dire, comme dirait saint Thomas, l'iniquité captive, la vérité captive de l'iniquité. Il y a des vérités captives de l'iniquité, y compris dans toutes ces doctrines erratiques. Donc, c'est ça que j'essaie de voir. Voilà. Cette vérité qui est captive de toute cette erreur. et croyez-moi, c'est vraiment fatigant. Donc, le système d'Al-Farabi se dégage de celui des Iwanasafas, et c'est vrai qu'il y a une phrase d'un universitaire qui est juif, qui est très bien, qui est remarquable, mais alors qui est cinglant envers toute cette littérature. quoi qu'il en soit, Avicenne ne va pas oublier. Donc, côté Méditerranée, on a donc Ibn Arabi, c'est un mystique et un visionnaire en Danou. Alors, il a vu Mahomet en vision, il a vu Jésus, etc. C'est un peu d'apparition. Et donc, tout ça, ça va arriver en... Enfin, tout n'arrive pas en Occident. Ceux qui arrivent en Occident, ce sont Avicenne et Averroès. Et ce sont Avicenne et Averroès qui vont faire parvenir quelque chose de la pensée et de la noéthique d'Aristote avec, évidemment, les grandes erreurs qui vont rester, enfin, qui vont imprégner notre philosophie jusque la Renaissance. À la Renaissance, évidemment, il y a une première, il y a une rupture épistémologique. Donc, on va jeter tout ça aux oubliettes. Il y a une deuxième rupture épistémologique au 18e, enfin, ce qu'on appelle les Lumières. Et aujourd'hui, eh bien, le postmodernisme, etc., donc, en gros, on n'a plus que des théories de la connaissance. Donc, c'est dommage parce qu'on a jeté le bébé avec les oeufs du bain. Donc, l'avicennisme, c'est un gnosticisme d'inspiration platonienne, platonienne, puisqu'ils croyaient qu'ils avaient Aristote, mais ils avaient du plotin. Et donc, je ne vais pas vous décrire l'avicennisme parce que c'est un truc qui est complètement délirant. Le système d'avicenne est délirant. Donc, c'est une première intelligence qui donne naissance à une deuxième intelligence, il y a dix intelligences comme ça, puis ensuite, il y a dix âmes successives, etc., tout ça qui donne naissance à l'univers. La dixième âme, elle n'a plus assez d'énergie, comme elle n'a plus assez d'énergie, elle se fragmente, etc. C'est un truc assez délirant. La deuxième intelligence se contemple elle-même, cet acte de contemplation procède la première âme, etc. On reconnaît un peu du plotin, mais c'est du plotin qui aurait explosé en quelque sorte. C'est comme si on avait un peu développé un système plotinien en le numérisant. Donc, on a du dix, puis comme le dix est à cause de la tétractice des grecs, je suppose, et puis comme le dix ne lui a pas suffi, il a redoublé le dix, les dix intelligences avec le dix âme. Et donc, la dixième âme s'appelle l'intellect agent. Alors, ça nous intéresse parce que cet intellect agent, on va le retrouver en Occident avec Averroès. Or, que fait Averroès ? Il reprend la doctrine d'Avisel et donc, tout son projet, ça va être en gros de se débarrasser en quelque sorte de toute l'angérologie et tout le lourd système des intellects et des âmes et il ne va garder que l'intellect agent puisque quel est leur problème ? Leur problème, c'est de fonder la possibilité pour l'intellect de recevoir une lumière. C'est ça leur problème. Et en particulier une lumière qui viendrait du mousse divin parce que leur idée c'est celle-là. Qu'il y a une communication possible entre l'intellect divin et l'intellect humain. Donc ça, c'est une erreur qui est un héritage de leur obsession de concilier de Platon et Aristote. L'erreur a quand même été perçue par l'Occident qui n'est pas complètement idiot. On a lu, on a un peu lu, on a un peu réfléchi à ces questions-là. Et alors, on les a lues avec quelle lumière ? Avec la lumière de saint Augustin. Parce que quand ces idées arrivent au XIIe siècle, nous avons quoi, nous, dans notre tradition philosophique, dans notre noéthique, eh bien, on a surtout saint Augustin. La doctrine de l'illumination, elle vient d'où ? Elle vient d'abord de Clément d'Alexandrie. C'est lui qui va introduire dans la philosophie l'idée de logos. Alors, comment dire, l'intention est louable. L'intention est louable. Ils sont des penseurs. Ils essaient en quelque sorte de, comment dire, de... Ils pensent qu'il y a des choses bonnes dans la philosophie. et donc, ils vont essayer d'intégrer dans le christianisme ce qui leur semble vrai avec les outils du grec. Donc, c'est comme ça que l'idée du logos va être intégrée dans notre patrimoine intellectuel. Ça, ça a fait beaucoup de misère. Parce qu'évidemment, le logos grec n'est pas du tout, n'est pas le verbum des latins et n'est pas le dabar du monde hébraïque ou le terme araméen. Peut-être qu'un araméen le connaît. Et donc, l'acception sémantique n'est pas du tout la même. Donc, ensuite, ça va grignoter et derrière le logos, il y a en plus l'héritage platonicien. Donc, en quelque sorte, ce qui va être intégré fus inconsciemment dans le l'orbis qui est le philip corum de l'Occident, ça va être une forme de platonisme. Et ce platonisme, saint Augustin va essayer de le corriger. Donc, comment il essaie de rendre compte de cette possibilité pour l'esprit humain d'être illuminé ? Il va dire le garant, c'est le verbe. Le verbe, c'est-à-dire Jésus. Donc, en quoi il n'a pas tort ? Donc, vous voyez qu'en fait, ils disent de manière philosophique ce que, en gros, nous disent aussi les spirituels et puis, assez généralement ce que nous disent des prédicateurs, même, ce que pourraient nous dire des prédicateurs. Sauf que, évidemment, les termes et les formules, c'est dans un système philosophique. Donc, dans le système d'Avicenne, on a donc cette dix intelligences et c'est la dernière des dix intelligences qui est désignée comme intelligence agent ou active. Alors, pourquoi j'ai raconté tout ça ? Parce que cet intellect agent, ça va provoquer une terrible, comment dire, querelle, controverse au XIIIe siècle. Donc, cette dixième intelligence du pléron, parce qu'en fait, eux, ils appellent ça un pléron. D'où ils sortent le terme ? Ils sortent le terme de la tradition chrétienne, vous voyez ? Tout leur vocabulaire est chrétien, l'idée du pléron. Sauf que ce pléron, évidemment, n'est pas le, comment dire, et c'est un terme qui est ensuite, comment dire, exploité dans une autre philosophie, dans un autre paradigme philosophique. Donc, il n'a plus du tout le même sens. Donc, le pléron en islam iranien n'a plus du tout le même sens que le pléron dans la théologie catholique. Mais ils ont allé chercher le terme là-bas. Donc, cette dixième intelligence du pléron, c'est proprement cette intelligence que les scolastiques ont appelée l'intelligence illuminative. Quel est le problème des scolastiques ? C'est un problème pour un professeur, pour un professeur qui, comment dire, un peu sérieux. Ça devrait être un problème aussi pour tous les parents. C'est un problème qui m'a été révélé par un professeur de philosophie qui est au-demorant très mauvais, qui nous a assommés constamment, qui a eu un jour un moment de génie. Donc, les moments de génie, on s'en souvient, on les répercute. Donc, ce jour-là, il voulait nous expliquer le châne transcendantale de Kant. Bon, vous voyez, c'est un peu compliqué. Critique de la raison pure, vous dormez au bout de dix pages. Mais le problème que se posait Kant était un problème très sérieux. ça nous a été expliqué de la manière suivante par ce monsieur Barach. Et il nous dit, vous êtes sur une plage, bon, nous on se réveille, je ne sais pas où, un genre, un mal-dix, que sais-je, au Tréport. Bon, d'accord, donc sur une plage du Tréport. Et puis, vous voyez un éléphant sur la plage. On se demande ce que fait un éléphant sur la plage du Tréport. Enfin, peu importe. C'était pour frapper nos esprits. Donc, c'était une bonne idée. Et donc, vous voyez un éléphant. comment vous reconnaissez la forme éléphant ? Attendez, c'est un problème fondamental. C'est très précisément le problème de cette faculté en nous qui s'appelle l'imagination au sens de reconnaissance des formes. Parce que l'imagination, ce n'est pas uniquement cette capacité d'inventer des idées, des images, des histoires, etc. C'est aussi une simple puissance qui consiste à vous fermer les yeux tous. Je vous dis, visionnez un éléphant, vous visionnez tous la forme de l'éléphant. D'où ça vous vient ? Vous voyez ? D'où ça vient cette reconnaissance en nous des images. Donc, des images du monde. Ça a tracassé beaucoup les scolastiques. Ça a tellement tracassé les scolastiques qu'ils ont construit un système très compliqué pour essayer d'en rendre compte. alors avec leur langage qui était le langage en termes de Species Impressa, etc. Peu importe. On peut l'expliquer très simplement. Les scolastiques ont vu qu'il existait en nous une forme et donc que cette forme ou des formes c'est-à-dire que nous avons en nous un intellect qu'ils ont appelé un intellect patient c'est-à-dire nous avons en nous en puissance toutes les images du monde. Toutes les images du monde sont en puissance en nous. On appelle ça l'intellect patient. Alors, comment est-ce que l'image en moi qui doit être en quelque sorte mobilisée, actualisée, dirait Aristote, va l'être ? Par quel mystère ? Par quel mouvement ? Vous voyez ? Eh bien, ils vont imaginer un intellect agent ou illuminateur qui va actualiser la forme en puissance et donc permettre de la reconnaître et ils vont dire que cet intellect agent ou illuminateur c'est un intellect qui illumine la forme qui sinon évidemment reste en puissance c'est-à-dire qu'elle reste dans l'ombre et ça va être la première des constructions noéthiques en quelque sorte qui rend compte et qui me semble rendre compte au moins partiellement de ce problème sauf que il n'est pas certain que cet intellect illuminateur soit véritable et qu'est-ce qui garantit cet intellect illuminateur ? Eh bien, c'est le logos c'est-à-dire c'est le verbe donc le verbe est en quelque sorte le garant de toute illumination c'est une première approximation c'est quand même encore insuffisant donc et ça ça va être le travail en particulier de Saint Thomas parce qu'évidemment tout ça ça vient de qui ? ça vient de Averroès c'est Averroès qui commence à proposer cette noéthique de l'intellect agent et ça sera corrigé par Saint Thomas parce que Averroès considérait que l'intellect agent était en quelque sorte un intellect qui était partagé par tout le monde vous voyez il se promenait un peu au-dessus de la tête de tous et donc Saint Thomas va dire non l'intellect agent c'est quelque chose qui est en chacun de nous donc chacun de nous à la mesure de sa propre capacité d'être illuminé et ça va être le décontrat Averroès et ça ça va travailler encore longtemps les noéthiques occidentales et ça va tellement travailler que Kant va écrire sa critique de la raison pure pourquoi il écrit la critique de la raison pure précisément parce qu'il ne peut pas rendre compte de cette puissance de l'imagination qui consiste qui s'appelle la reconnaissance d'une forme et personne n'est capable d'en rendre compte raisonnablement ou rationnellement donc ça c'est ça c'est le comment s'est construit progressivement notre 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 noéthique elle s'est construite en particulier en plus sur ce fond de platonisme parce que vous vous souvenez que le texte le plus célèbre de Platon c'est ce texte de la caverne c'était célèbre d'ailleurs à juste titre pourquoi ? parce que ça fond toute une tradition philosophique qui dit il y a un monde visible puis il y a un monde visible sensible puis il y a un monde intelligible nous avons quand même un père dans le crédo un dieu dont nous nous disons Dieu le père tout puissant créateur du monde visible et invisible bon donc il y a bien un monde invisible que nous admettons or la structuration qui nous vient de Platon est un vrai problème parce que que dit Platon donc nous sommes dans une caverne enfin les hommes sont dans une caverne et il ne voit pas le monde il ne voit pas le monde tel qu'il est il ne voit que des reflets ça pose déjà un problème c'est la raison pour laquelle les scolastiques et saint Thomas en particulier ont rejeté ils ont rejeté la philosophie platonicienne précisément parce qu'elle était une disqualification du monde sensible quand vous dites que vous ne pouvez pas voir directement les objets du monde ça pose un problème tandis qu'Aristote en gros il dit non les objets du monde on peut les voir donc il postule une réalité ontologique qui est d'emblée beaucoup plus proche un statut de la réalité ontologique du monde qui est beaucoup plus proche de celle du monde chrétien parce que nous le monde est écrit il est bon il a une réalité ontologique une réalité vraie on appelle ça argument ontologique c'est ce que je disais à mes élèves il y a un argument ontologique chez les scolastiques c'est quand vous vous dites à quelqu'un ben non le monde n'existe pas etc vous prenez un bâton vous donnez un coup ben le coup il existe bel et bien vous voyez j'ai jamais fait l'expérience avec mes élèves mais quand je leur disais ça c'est un argument ontologique un coup de bâton ils me disaient ben oui c'est des réalistes les enfants les jeunes aussi après j'inspire un peu donc donc vous voyez tout ça a quand même beaucoup agité les esprits enfin en tout cas les esprits qui essayaient de penser et de construire quelque chose d'un peu cohérent alors c'est un effort je sais qui comment dire fait sourire beaucoup de gens bon ben moi je m'en excuse mais ça a été aussi tout un tas de questions que je me suis posée depuis que je suis petite depuis que j'ai 10 ans à peu près 9-10 ans donc j'ai beaucoup de sympathie pour tous ces gens qui se sont posées toutes ces questions et ce sont des questions aussi que je me suis posées quand j'avais en face de moi 30 à 35 élèves ou parfois seulement 10 vous voyez donc 10 jeunes esprits avec 10 systèmes cognitifs différents et que je me posais la question de la communication des esprits comment est-ce qu'ils vont pouvoir comprendre ce que je leur raconte de même que vous comment vous allez pouvoir comprendre ce que je vous raconte bon vous voyez donc c'est un vrai problème donc c'est un vrai problème la communication des esprits donc je continue mon affaire donc c'est la raison pour laquelle je trouve que c'est important c'est pas la lumière surnaturelle c'est la lumière simplement naturelle de l'esprit humain mais cette lumière naturelle de l'esprit humain Dieu l'a créée elle est créée par un Dieu qui quand même nous a aimé suffisamment pour pas faire de nous des animaux il a fait de nous des êtres humains c'est-à-dire des êtres pensants des êtres qui pensent et ça les premiers philosophes l'ont vu et par exemple pour Aristote l'homme qui était homme c'est l'homme qui pense l'autre l'homme qui pense pas c'est l'espèce de de cyclope de la caméra pour Aristote l'homme quand il est homme il pense d'emblée ça serait bien de le rappeler de nos jours ils étaient beaucoup ils sont allés de ce côté là beaucoup plus loin avec une intuition directe profonde que nos modernes philosophes donc je pense que ces questions sont importantes parce qu'elles peuvent nous aider aussi à faire une première distinction entre la lumière naturelle et la lumière surnaturelle et une autre lumière qui est la lumière incréée qui n'est pas la même il y a aussi une lumière qui est une lumière incréée donc ça c'est ce qui va peut-être nous permettre simplement pour vous dire qu'à mon avis celui qui a résolu le problème c'est M. Froger donc il a évidemment c'est encore ce que je vous raconte à côté de sa logique de la caternité c'est de la rompite sans sonner ceci dit ça vaut quand même la peine d'aller y plonger son nez et faire un petit peu d'effort donc moi ce que j'ai pris comme structure que je crois opérante de cette pensée c'est une véritable pensée je crois c'est non pas la logique caternaire qui se distingue des caternités c'est une caternité précise qui s'appelle la caternité de la connaissance et que je vais vous décrire et je vais vous montrer à l'aide de cette caternité l'erreur de Platon et l'erreur d'Aristote alors sinon l'énigme de la pensée il faut le dire quatre fois mais c'est petit vous voyez donc on y arrive très bien de le dire quatre fois donc ce que les scolastiques ont vu c'est alors dans la structure de cette caternité de la connaissance il y a le type l'antitype alors j'explique et donc là il faut le lire précisément parce que après tout ça ça voilà ces écrits sont d'une telle précision donc ce qui est derrière c'est la connaissance de la vérité donc la connaissance de la vérité résulte de la connaissance de quatre réalités d'ordre différent et pourtant liée par une relation alors c'est important parce que voyez-vous ce sont quatre réalités d'ordre différent nos anciens n'ont pensé que deux réalités d'une manière générale c'est à dire qu'ils ont pensé dans une logique binaire la logique de Platon c'est binaire il y a du visible il y a de l'invisible la logique d'Aristote c'est aussi du binaire donc là il y a pour qu'il y ait une réalité il faut qu'il y ait quatre choses donc il faut quoi il faut d'abord un prototype divin on va le placer là le prototype divin ça renvoie à une théorie qui naît très vite dans notre histoire philosophique avec Clément d'Alexandrie ça s'appelle la théorie des idées divines cette théorie des idées divines c'est l'idée qu'il y a que toutes les idées divines les logoy il y a encore un prêtre il n'y a pas très longtemps qui m'a parlé des logoy donc il y a encore des gens qui connaissent cette théorie et donc les idées divines c'est quelque chose qui est en Dieu et donc c'est ce que M. Froger appelle le prototype divin ces idées divines si elles sont en Dieu évidemment la lumière qui provient du prototype n'est pas une lumière créée nous avons ensuite il faut un type donc il faut un type inhérent à la substance de l'homme c'est à dire ce type inhérent à la substance de l'homme c'est par exemple la forme de l'éléphant que je vois sur la plage et donc en moi comme en chacun de vous il y a le type la forme si vous préférez de l'éléphant du chimpanzé etc qui est à l'intérieur de moi et de toutes les formes du monde il y a donc l'antity qu'est-ce que c'est que l'antity donc l'antity c'est la forme contingente extérieure c'est à dire voyez en moi il y a la forme de l'éléphant et puis il y a l'éléphant que je vois au zoo au cirque ce jour-là c'est à dire c'est une forme contingente elle est là à l'extérieur de moi et toute la difficulté comprenez que nos penseurs ils ont pensé cet axe-là ou ils ont essayé de penser cet axe-là donc en fait comment ça se passe entre le type et l'antity et donc ils ont imaginé une énorme construction et cette invention de l'intellect agent qui va aller illuminer la forme qui est en moi et qui fait que je vais reconnaître cette forme grâce à une illumination dont le verbe serait le garant c'était pas idiot mais c'était une première approximation et c'était encore insuffisable il manque encore un pôle le pôle de l'archétype qu'est-ce que c'est alors ça c'est le pôle le plus difficile l'archétype c'est en quelque sorte l'intelligible de la chose que je vois par exemple moi je ne trouvais pas à porter une pierre Jean-François Fronger prend toujours l'exemple de la pierre et il donne la signification intelligible de la pierre c'est la vérité immanente à la création il prend cet exemple bien sûr parce que pierre tu es pierre sur cette pierre je bâtirai mon église or la pierre c'est la vérité immanente à la création quand je suis en présence d'une pierre c'est à dire de cet antitype de la pierre cette forme contingente à l'extérieur de moi et bien j'ai en face de moi la forme qui est en moi donc il y a évidemment un éveil possible en moi de la forme mais je reconnais si je reconnais que la forme extérieure je ne reconnais qu'une forme voyez je n'ai pas accès à quoi au sens de ce qu'est véritablement la chose pour comprendre véritablement ce qu'est la chose il faut que j'ai accès à l'archétype ça ça s'appelle la fonction symbolique c'est ce que ce que nous faisons parfois pendant les stages de Jean-François quand nous sommes en présence d'un objet et qu'est-ce qui porte la signification de la chose et bien c'est un ange c'est ce que dit l'église les anges gouvernent le monde et ils gouvernent les objets du monde il y a un ange de l'espèce il y a un ange pour chaque objet du monde et il y a un prototype donc ce prototype divin qui appartient à l'essence divine même n'est-ce pas et donc quand nous sommes éveillés pleinement à la réalité de l'objet alors nous sommes éveillés à ces quatre pôles mais ces quatre pôles sont concomitants ils n'existent pas l'un sans l'autre il n'existe pas l'un sans l'autre mais ce qui est vrai c'est que nous d'une manière générale ce que nous voyons dans le meilleur des cas c'est ça c'est à dire oh il y a un éléphant sur la plage c'est un éléphant il est gros c'est gros c'est lourd il barille etc en gros ce à quoi nous nous arrêtons d'une manière générale c'est à la description de la chose et parce que nous sommes capables de décrire une chose nous croyons que nous savons quelque chose sur la chose donc ça c'est une noéthique juste ça c'est une noéthique vraie et c'est une noéthique qui rend compte de pratiquement toutes les erreurs antécédentes de nos philosophes quant à l'erreur d'Aristote la voici et c'est une erreur grave c'est une erreur dont nous payons aujourd'hui le prix dans notre éducation nationale en particulier pour les professeurs qui sont des professeurs de français et qui commencent aujourd'hui à se manifester dans les filières scientifiques je leur avais dit au collègue pour le savoir donc je vous dis l'erreur d'Aristote alors voilà voilà l'erreur comme on croit communément qu'on extrait par abstraction c'est un héritage aristotélicien comme on croit communément qu'on extrait par abstraction l'idée générale des multiples exemples particuliers ou des expériences et nous pouvons tous en faire l'expérience il suffit que vous racontiez votre expérience et que vous en infériez plus ou moins implicitement une loi générale vous avez toujours quelqu'un dans une réunion mondaine qui vous dit ah oui mais moi j'ai une expérience qui n'est pas la même et donc qui infère une loi qui est strictement contraire vous voyez d'où évidemment les déceptions inhérentes dans nos relations humaines on ne peut pas ça, ça a donné lieu à des échafaudages chez les scolastiques incroyables alors il y a eu un échafaudage en particulier sur les différents degrés d'abstraction donc on avait le premier degré d'abstraction deuxième degré d'abstraction le troisième degré c'était l'abstraction dite éidétique vous voyez et c'était l'abstraction qui vous permettait de je ne sais plus quoi etc ça ne vous donne aucune connaissance de l'objet vous voyez par contre évidemment ça fait des théories très savantes les scolastiques se sont bagarrés comme il est fou sur ces questions là au 14ème siècle ça s'est écroulé évidemment vous comprenez que ce qui ne correspond pas à la réalité est fini par s'effondrer donc nous il y a des objets dont nous ne pouvons pas inférer la réalité et en particulier les objets abstraits ça ne veut pas dire que tous échappent à l'abstraction tous les un certain nombre d'objets peuvent entrer dans ce qu'on appelle l'abstraction mais une grande partie non donc le système aujourd'hui de notre éducation nationale est fondé sur ce qu'on appelle la loi inductive c'est à dire vous prenez un exemple et vous en tirez une loi vous en inférez une loi générale voyez c'est radicalement faux radicalement faux tout notre système d'explication des textes de la poésie etc en français c'est destructeur ça a été destructeur d'ailleurs je dis à mes élèves moi je ne fais pas ça que les choses soient claires vous voulez aller vous plaindre au proviseur vous y allez aucun ne s'est jamais plaint attendez on peut travailler au moins donc non c'est inept quand c'est inept on ne fait pas donc ça c'est une noéthique que je crois juste et qui rend compte de toutes les erreurs de nos platoniciens et en particulier de la grande théorie des idées divines qui est un héritage de Clément d'Alexandrie qui va traverser toute l'histoire de la philosophie de la philosophie médiévale il y a encore des gens qui croient au Logan enfin voilà donc ça j'invite chacun à s'il avait le courage etc donc cet axe là c'est l'axe de la fonction symbolique de la chose que l'on observe moyennant un travail patient etc alors on peut parvenir à l'intelligible qui est porté par la chose que nous avons en face de nous et qui bien sûr éveille en même temps il peut y avoir un éveil du coup un véritable éveil oui mais alors ça veut dire est-ce que il y a un intellect agent bon ma conclusion c'est qu'il n'y a pas d'intellect agent qui n'existe pas mais il y a une lumière il y a une lumière qui vient d'où vient cette lumière c'est ce que et quelle est la nature de cette lumière j'y répondrai pas parce que ça il faut en faire l'expérience c'est ce qu'il n'y a pas d'où vient c'est ce qu'il n'y a pas d'où vient c'est ce qu'il n'y a pas c'est ce qu'il n'y a pas d'où vient d'où vient c'est ce qu'il n'y a pas d'où vient c'est ce qu'il n'y a pas d'où vient c'est ce qu'il n'y a pas